La Corse, ça fait cinq ans que je la vis, donc c'est une période assez récente. Je la vois assez différente d'aujourd'hui et il y a cinq ans. La première approche, c'est d'avoir une vision d'une Corse multiple, parfois divisée. Et finalement, mon regard aujourd'hui, c'est celle d'une Corse extrêmement fédératrice. Ce qui unit vraiment les gens du territoire, toutes sensibilités confondues, c'est un attachement profond à sa terre d'abord, et puis à ses valeurs identitaires. Moi, je pense que la Corse, avec sa quête d'authenticité, c'est vraiment un atout en termes de différenciation et même de développement dans un monde qui est extrêmement globalisé. Donc ça, c'est un premier atout. Le deuxième atout, je pense que c'est vraiment ce qui rend la Corse extrêmement attachante, c'est ses compétences, c'est ses femmes et ses hommes. Elle a tout pour réussir la Corse, finalement. Elle a des compétences, elle a des hommes, elle a des grands partenaires industriels. Mais elle peut tirer effectivement parti de tout ce que ses partenaires peuvent lui amener. Je pense, par exemple, dans les termes de communication, on parle aujourd'hui du numérique, du digital. Mais c'est vrai aussi dans l'éducation, dans la formation. Je pense qu'elle a les atouts pour créer de la valeur. Dans l'énergie, je pense qu'elle a aussi des moyens aujourd'hui d'assumer son devenir. Je crois que la Corse idéale, ce serait celle qui s'affranchit un peu de sa complexité. Il faut vraiment qu'elle prenne conscience qu'avec ses atouts, elle est capable de relever les défis qui se présentent à elle, même si structurellement, il y a certaines évidences propres à l'insularité. Mais je pense que de ses difficultés, il faut plutôt en faire des atouts, notamment sur le développement de jeunes, et de proposer une culture entrepreneuriale plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut la doter, je dirais, d'armes identiques à celles des autres régions continentales. Donc il faut que, dans le domaine énergétique, on ne se pose pas la question de savoir si demain, on aura de l'énergie ou pas. Dans le domaine des transports, il faut s'affranchir de certaines fragilités auxquelles la Corse est confrontée régulièrement. Dans le domaine de la formation, il faut que l'université prenne une place encore un peu plus importante sur le territoire progressivement. Il ne faut pas hésiter à engager des grands projets. C'est ça, bien souvent, au moment de passer à l'acte, la Corse hésite. Elle a peur de bouleverser les équilibres. Je crois que la Corse, elle a son destin entre ses mains. Elle ne doit plus le compter simplement sur des subventions ou des aides d'ici ou là. Je crois que, bien sûr, ces aides sont nécessaires, ces subventions sont nécessaires, mais avant toute chose, son destin, elle l'a entre ses mains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada